Quand elle était petite, elle était différente. Le regard des autres sur elle a été toujours important. En fait, moi, je n'étais pas très au courant de la vie de Dalida, donc je ne savais pas grand-chose. Et c'est que quand j'ai découvert Savick, je me suis dit « Oh là là, mais ça, ça fait une histoire et un scénario incroyables. » J'avais l'image d'une femme très humaine et très habillée. J'ai abordé le personnage comme une femme qui, dans le civil, est une star. Mais à la base, c'est une femme. C'est une femme qui a ses manques, ses faiblesses. Tu peux descendre aussi vite que tes montées. Ce que j'ai fait, je peux le défaire. C'est pas toi qui m'en faites. C'est le public. Moi, je la connaissais parce qu'en Italie, elle est très connue, mais pas comme je la connais aujourd'hui. J'ai senti beaucoup de chansons avec ma famille, mais pas comme aujourd'hui. Avec Orlando et Lisa, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentaires pour vraiment comprendre la femme qu'elle était publique. Mais je dois parler et j'ai fait ça avec Orlando et Lisa pour comprendre la femme qu'elle était antérieurement. Alors, il était Yolanda Gigliotti, qu'elle était la femme intime, et Dalida, qu'elle était la star. Vous donnez l'espoir à des milliers de gens. On ne peut pas tout donner de soi aux gens s'il y a un moment, on ne revient pas à soi. C'est pour ça qu'à un moment dans le film, elle dit « il faut que je me retrouve, sinon je vais encore me perdre ». Et c'est toute cette notion entre l'extérieur et l'intérieur qui se joue dans Dalida, mais aussi qui se joue quand on est une mère de famille, qu'on donne tout à ses enfants, on est épuisé à la fin de la journée. Et bien Dalida, elle avait des milliers et des millions d'enfants à qui elle donnait. Et à la fin, elle était épuisée et elle est morte d'épuisement. Moi, j'ai appris avec Dalida à revenir à moi, toujours. Parce qu'on ne peut pas, à la banque, ils vous le font bien savoir, on ne peut pas dépenser plus ce qu'on a. Et Dalida, elle a dépensé plus que ce qu'elle avait. Orlando, il m'a ouvert les portes de son inconscient et donc de l'inconscient de Dalida. Parce qu'il a raconté plein de choses à plein de gens, il a écrit des livres, il a beaucoup parlé de Dalida. Mais moi, j'ai été le questionner sur des choses. Voilà, qu'est-ce que vous mangez le soir de Noël ? C'était quoi l'ambiance ? Quand Dalida était seule, qu'est-ce qui se passait ? Des choses un peu différentes, en fait. Il a été présent au scénario, on a beaucoup discuté ensemble et après, il m'a laissé entièrement le dos. Vraiment. Il m'a parlé beaucoup de Dalida et aussi un peu de Yolanda. Il lui a montré la gestuelle. La gestuelle, comment elle fait, comment elle a dit. Elle était sur scène la première fois, alors elle était un peu timide et après, elle était complètement ouverte à le public, à l'émotion. Alors vraiment, il m'a aidé beaucoup. Bon, je crois beaucoup en mon instinct, mon cœur, je crois beaucoup en Lisa, en Orlando. Bon, si elle m'a dit que c'est bien, je pense que j'ai peut-être donné un peu de lumière à Dalida. Malina. Allez-y, on a dit qu'elle m'a dit qu'elle a été construite. Vous pouvez t' tasted fort même, on a dit qu'elle m'a dit qu'elle a Russie qui se plait à l'office pour en paix. Sous-titrage FR ?